C'est maintenant le temps de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Hier, le ministre des Affaires municipales et du logement a admis que le plan du logement de ce gouvernement ne fonctionne pas. Il a annoncé que le nombre de projets lancés diminue et n'augmente pas. En fait, il diminuera de 20 % ce chiffre au cours des prochaines années. Les Ontarians ont de la difficulté à trouver un endroit abordable où vivre. Ce gouvernement les laisse tomber. Est-ce que le premier ministre se joindra à son ministre pour avouer que son plan échoue? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est ironique que la chef de l'opposition veut maintenant construire plus de domiciles, alors que nous faisons face à une crise dans la province de l'Ontario, une crise qui a été bâtie par l'inaction libérale néo-démocrate des dernières années parce qu'il était impossible pour les gens de bâtir des domiciles et donc encore moins de se permettre de les acheter. Ce que fait le ministre des Affaires municipales et du logement, c'est de retirer tous les obstacles afin qu'ils soient moins difficiles de bâtir des domiciles dans la province de l'Ontario. C'est l'objectif absolu, ce que nous faisons depuis le premier jour ici. Je félicite la chef de l'opposition d'enfin comprendre que nous avons des obstacles qui entravent la voie de la construction de nouveaux domiciles dans la province alors que les gens veulent avoir ce premier domicile, que ce soit leur première location ou premier achat. Félicitations à la chef de l'opposition d'enfin reconnaître que nous avons une crise du logement et de travailler enfin avec nous pour pouvoir aimer la crise. Complémentaire. Je crois qu'ils n'ont peut-être pas entendu leur propre ministre. Le plan ne fonctionne pas. Le plan ne fonctionne pas. Encore une fois, ce gouvernement se concentre sur lui-même et sur ses amis plutôt que de se concentrer sur les vrais Ontariens. Parce que s'ils écoutaient vraiment les Ontariens et Ontariennes, ils réaliseraient qu'il faut faire encore mieux. Les gens ne peuvent se permettre d'acheter un domicile, M. le Président. Et que dit le gouvernement? Qu'il ne réglera pas le problème de son programme, qu'il ne fonctionne pas, qu'il le permettra de construire dans la ceinture de verdure et qu'il aidera ses amis. Est-ce que le premier ministre rétablira le contrôle des loyers afin d'aider les Ontariens et Ontariennes à se trouver un logement, le leader parlementaire du gouvernement? Nous bâtissons des domiciles partout dans la province où il y a une crise du logement. Nous sommes ici depuis 2018. Nous avons agi afin de bâtir plus de domiciles immédiatement. Nous avons travaillé avec la commission des métros, entre autres. Dans ma circonscription, que ce soit à Marquam, je sais que la ministre veut élargir encore plus, mais nous bâtissons des logements. Il y aura toutes sortes de logements abordables, locatifs. Voilà le genre de logements que l'on veut bâtir. Et en même temps, nous savons qu'il y a une crise du logement dans d'autres régions de la province. La réalité, c'est qu'il faut retirer le fardeau administratif qui cause cette crise. Des obstacles que la chef de l'opposition et son parti, en collaboration avec les libéraux, ont mis en place dans la voie de la population ontarienne pendant une décennie et demie. Je comprends qu'elle est maintenant d'accord avec nous et qu'il y a une crise. J'espère qu'elle se joindra à nous pour éliminer les formalités administratives et bâtir les domiciles nécessaires. Complémentaire final. Monsieur le Président, le gouvernement veut parler de location. Parlons-en! Parce que ce gouvernement a donné le feu vert à la plus grande augmentation des loyers en 10 ans. Le gouvernement se concentre sur lui-même et ses amis plutôt que sur les vrais ontariens. Et parce que si le gouvernement se concentrait vraiment sur les ontariens, il verrait qu'il y a un gros problème. Les gens ne peuvent se permettre de se trouver un logement dans la province. Comment est-ce que le gouvernement aidera quelqu'un qui ne peut se permettre de payer son loyer ce mois-ci? Le leader parlementaire du gouvernement. Il semble qu'il y a une conversion maintenant du côté des néo-démocrates. Il semble croire maintenant qu'il y a une crise du logement. Malgré le fait qu'au cours des 15 dernières années, ils ont appuyé les libéraux avec chaque obstacle que les libéraux ont mis en place. Et maintenant, on nous dit que ça coûte plus cher de vivre dans la province de l'Ontario. En 2018, nous avons commencé à diminuer le coût pour les gens. Nous avons diminué les impôts. Et les néo-démocrates ont voté contre chacune de ces initiatives. Des réglementations qui devaient être mises en place pour aider les locataires de la province. Nous avons plus de logements locatifs spécialisés actuellement qu'au cours de la dernière décennie et demie. Si les néo-démocrates veulent aller encore plus loin pour la province, appelez Jack Mittson à Ottawa. Appelez Jack Mittson à Ottawa et assurez-vous qu'on amène une augmentation nécessaire pour le logement qui sera distribué aux provinces. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, au premier ministre de nouveau, la gestion des fonds publics et de s'assurer que chaque dollar soit investi dans les services et programmes qui sont nécessaires à la population est une responsabilité clé du gouvernement. Mais cette semaine, nous avons enfin vu la fin de la saga d'un bureaucrate qui a siphonné des millions de dollars de fonds publics, incluant certains dédiés à la pandémie. J'aimerais savoir comment le gouvernement n'a pas remarqué qu'il y a 4,7 millions de dollars qui sont sortis par les fenêtres sans s'en rendre compte. Le solliciteur général, j'aimerais remercier le chef de l'opposition pour sa question. L'ancien employé appelait des coupables à abus de pouvoir, au code pénal. L'APPO continuera son enquête et à mettre en place tout article du code pénal. Et nous nous attendons à ce que tout le monde qui travaille pour le gouvernement de l'Ontario fasse preuve d'un haut professionnalisme. Nous nous attendons à rien de moins, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le Président, la personne responsable de cet élément dirigeait aussi les programmes pour les familles qui ont été criblées de problèmes. Et alors que son programme échouait, cette personne a été en mesure de siphonner 4,7 millions de dollars des coffres publics sans que personne ne s'en rende compte. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette situation, on ne comprend pas comment on a pu vider les coffres ici. Le leader parlementaire du gouvernement. D'autant que je sache, les fonds ont été recouverts et cette personne a été identifiée par la police et est plaidée des coupables. Il semble être évident que nous nous sommes rendus compte de la situation et que la justice a prévalu. Cela étant dit, évidemment, c'est un programme contre lequel les néo-démocrates ont voté, mais personne ne croit les néo-démocrates dans leur nouvelle conversion où il faut faire mieux avec l'argent des contribuables. Personne n'y croit. Personne ne croit les néo-démocrates lorsqu'ils disent qu'il y aura plus de sécurité publique parce qu'ils ont voté contre. Personne ne croit les néo-démocrates lorsqu'ils disent qu'il y a une crise du logement et qu'il faut faire plus. Personne ne les croit. À moins qu'ils votent en faveur du budget, du projet de loi 60, à moins qu'ils votent en faveur du projet de loi pour la réduction des formalités administratives, c'est à ce moment où la population finira par les croire. Complémentaire. Vous savez en quoi nous avons foi ici de ce côté, la redevabilité. Le juge de cette cause a qualifié cette cause d'une fraude contre chaque résident de la province. Et avec chaque état de fraude, il y a des questions sans réponse. Nous savons que le gouvernement a augmenté le financement à son fonds de réserve qui est maintenant cinq fois plus élevé. Et j'aimerais savoir ce qui va se passer avec les fonds qui ont été perdus. Le leader parlementaire du gouvernement. La province de l'Ontario a diminué les formalités administratives et le coût des affaires ici de huit milliards de dollars, ce qui a amené une augmentation des revenus dans la province, une augmentation de revenus de maintenant cinquante milliards de dollars. C'est des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois qui reviennent à la province. On continue d'entendre l'opposition dire « Vous savez, il y a un fonds en Ontario. » Bien oui, évidemment qu'on avait un fonds. Parce qu'à moins que l'opposition a une boule de cristal de leur côté, personne ne savait ce qui nous arriverait avec la COVID. Et nous avons agi. Bien que l'opposition ait voté contre, bien que l'opposition ait voté contre les locataires, contre une multitude de mesures qui aident les gens au cours de la pandémie, ce qui nous a permis de s'en tirer à meilleur compte que quiconque au monde sur le plan de la pandémie. Nouvelle question depuis le débat de Waterloo. Merci, M. le Président. Certains résidents se sont réassemblés cet après-midi, en fin de semaine, et leur message était clair. Protéger la ligne de la région rurale, conserver les terres humides et ne paver pas la ceinture de verdure. Un rapport de l'Alliance de l'Ontario libéral a dit que la région de Waterloo a déjà la capacité de bâtir 230 000 nouveaux domiciles dans sa région actuelle. Et à cette fin, est-ce que le gouvernement reviendra sur ses compressions aux municipalités en abrogeant le projet de loi 23 et travaillera avec les élus municipaux plutôt que de lutter contre eux? Le leader parlementaire du gouvernement? M. le Président, dans la première question, la chef de l'opposition demande de bâtir plus de logements et dans la question de suivi, la porte-parole en matière de critique demande d'établir plus d'obstacles pour empêcher la construction de nouveaux logements. Nous avons besoin de ces 200 000 logements et plus, c'est la raison pour laquelle chaque communauté nous a appuyés dans notre projet. 28 des 29 municipalités que nous avons appelées nous ont dit oui, qu'elles veulent travailler avec nous. Il nous faut plus de domiciles et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui s'établissent en Ontario et vous savez pourquoi? Parce que nous créons des emplois, nous bâtissons la richesse, nous voyons le retour de milliers d'emplois dans la province. Des emplois qu'il y avait quittés qui reviennent maintenant. Nous avons besoin de ces emplois et encore plus. Complémentaire, député de University Rosedale. Question, Premier ministre. Nous avons découvert que ce gouvernement a forcé les municipalités à redessiner leurs limites pour pouvoir paver sur 55 000 hectares de terres agricoles, que ce soit à Peel, Durham, Hamilton, Halton, Halton, possiblement Waterloo. Ces changements seront dispendieux sur des terres agricoles, bien que votre groupe consultatif a été clair disant qu'il ne manquait pas de terrain pour bâtir pour atteindre votre objectif. Plutôt que de paver la ceinture de verdure et les terres agricoles, est-ce que ce gouvernement peut avoir un plan de logement qui augmentera la densité et bâtira les nouveaux logements, les nouvelles habitations, là où le zonage le permet déjà? Le leader parlementaire du gouvernement. C'est ce que nous faisons déjà. Nous aidons les gens à acheter leur premier domicile et nous ne perdrons pas de vue notre objectif en raison de l'opposition. C'est toujours une question de ne pas bâtir dans leurs cours. Vous savez, ils veulent des logements, mais pas chez eux. Ils veulent du transport en commun, mais pas chez eux. On nous demande de faire plus et voici ce que je dis à l'opposition. Il y a quelques jours, appuyé par les néo-démocrates à Ottawa, le gouvernement libéral a décidé de couper 400 000 $ arbre sur des terres de la région du Grand Toronto. Je me demande si la députée phrase la chose appropriée et lui dira de ne pas appuyer cette coupe d'arbre. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce n'est pas prié pour la province de l'Ontario. Nous avons besoin de plus de logements, mais pas à de tels prix. députés de Markham Unionville. Merci, M. le Président. Question au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Markham accueille parmi les entreprises les plus novatrices et technologiques. Nous avons 50 quartiers généraux et plusieurs entreprises de sciences de la vie. Plusieurs entreprises manufacturières se joignent maintenant à notre circonscription pour créer de l'emploi. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont notre gouvernement appuie les fabricants avancés dans ma circonscription à investir et à demeurer à la fine pointe de leurs industries respectives? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous avons réduit le coût d'affaires de 8 milliards de dollars annuellement. Nous avons donc envoyé un message très clair que l'Ontario est ouvert aux affaires. Ce sont des investissements records que nous avons vus avec 17 milliards de dollars dans le secteur automobile, 3 milliards de dollars dans les sciences de la vie et encore plus de milliards dans la technologie. et nous redonnons un souffle de vie à l'industrie manufacturière à Marcam. Nous avons annoncé récemment 10 millions de dollars d'investissements qui créeront 30 nouveaux emplois. Avec 1,5 million d'appuis de notre gouvernement, c'est une entreprise de fabrication ontarienne qui fabrique des pièces de plastique pour le secteur automobile et ainsi, avec cet argent, cette entreprise pourra moderniser ses opérations avec de la robotique. Ainsi, nous nous assurons que Marcam demeure, que l'Ontario demeure à la fine pointe de la technologie. Complémentaire, je remercie le ministre de sa réponse. Nous avons renversé la vapeur sur le plan des libéraux qui a fait quitter l'industrie manufacturière de l'Ontario. nous rapatrions des milliers d'emplois à la province. Il est inutile de rappeler que 300 000 emplois de cette industrie ont quitté l'Ontario sous les libéraux. Il n'est pas non plus nécessaire de rappeler que les libéraux ont fait en sorte que d'être propriétaire d'une PME ne demeurait qu'un rêve. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on s'assure que l'esprit ontarien fasse en région telle que la mienne, un endroit où on veut s'établir, le ministre, des tarifs d'électricité moins élevés, de l'investissement, fait en sorte qu'il y a plus d'argent à investir dans la province. C'est une formule que ne comprenaient pas les libéraux, mais nous, nous la comprenons. Nous avons réduit le coût de faire des affaires en Ontario de 8 milliards de dollars et avec nos centres de PME, nos entrepreneurs ont tous les outils nécessaires afin de réussir. Le centre de Marquem reçoit 420 000 $ afin d'aider les PME de cette région et 92 000 $ pour les entreprises en démarrage. Monsieur le Président, les entreprises sont encouragées à se lancer en affaires à Marquem et partout en Ontario. Les entrepreneurs seront toujours défendus par notre gouvernement. Député d'Ottawa Centre, nouvelle question. Au premier ministre, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Gabriel Michael Hayes, alors qu'il mourait dans le métro de Kiel il y a 11 jours, plusieurs personnes dans sa collectivité étaient là et lui tenaient la main. Parmi eux étaient un travailleur du transport en commun. Ce n'était pas connu, ce n'est pas connu parce que ce travailleur ne voulait pas que ce soit se retrouve dans les médias. Ils ne voulaient pas se retrouver sous les feux de la rampe. Ces travailleurs sont les yeux et les oreilles du système et actuellement, on diminue le nombre de postes de ces travailleurs parce qu'on n'investit pas assez dans le transport en commun. Ma question, c'est pourquoi? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. La violence que nous voyons dans le transport en commun à Toronto est inacceptable. Les usagers et les travailleurs du réseau doivent pouvoir se sentir en sécurité alors qu'ils travaillent et utilisent le système. Monsieur le Président, nous sommes là pour l'ACTT. Nous avons investi un milliard et demi de dollars dans le réseau. Nous avons aussi lancé la quatrième phase dans la CTT. Nous avons aussi investi un million de dollars suite à la taxe sur l'essence et cet argent peut être dépensé de n'importe quelle façon, que ce soit pour l'exploitation ou la sécurité. Monsieur le Président, ce que la population doit savoir et ce que les usagers doivent savoir ainsi que les travailleurs, c'est que lorsque notre gouvernement a offert ce financement pour la CTT au cours de la pandémie, l'opposition a voté contre. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. À la ministre de nouveau, ce que j'aimerais qu'elle sache, c'est que les travailleurs du transport en commun savent très bien. Ils ont demandé 500 millions dans le budget de cette année pour stabiliser le milieu, mais le gouvernement a décidé de dépenser 80 millions. Normalement, il y a deux postes par métro. Il y a un garde et un conducteur. Le garde regarde la sécurité de la plateforme. La CTT doit maintenant supprimer ce poste et c'est ce garde qui a sauvé la vie d'une personne à la station de Coxwell il y a quelques semaines. Avec les compressions, les gens ne sont pas en sécurité. Pourquoi est-ce que vous n'avez donc pas offert le 500 millions demandés par la CTT et comment est-ce qu'on peut s'assurer que les travailleurs soient en sécurité afin que chaque travailleur retourne à la maison en sécurité? Veuillez-vous rasseoir. La ministre des Transports. Merci, monsieur le Président. J'aimerais répéter, nous avons fourni un milliard et demi de dollars directement à la CTT afin qu'elle dépense cet argent de la façon dont elle avait besoin. Le député doit comprendre que c'est aussi une question de sécurité publique et il y a aussi une composante qui a trait à la santé mentale et à la sécurité publique. Lorsque les caméras sont là, les députés de l'autre côté font un excellent travail de théâtre, de coup de théâtre. mais ce qui aiderait vraiment, c'est par exemple d'avoir le financement par la taxe de l'essence et autres. Les députés de l'autre côté continuent de voter contre toutes ces mesures. Le député d'Ottawa Centre n'a pas appuyé le financement de sa propre ville. Il a appuyé une motion d'Ottawa afin de définancer la police. La députée de Toronto Centre a déposé une motion lorsqu'elle était au Conseil municipal d'intervention du Président. Nouvelle question, députée de Sceaux-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones dans ma circonscription et dans les collectivités du Nord, les gens veulent saisir les occasions qui créent de l'emploi et appuient notre croissance économique ainsi que notre prospérité. Sous le gouvernement libéral précédent, les communautés du Nord, rural et éloignées ont été ignorées. Malgré les avantages que nous y avons, les collectivités étaient inquiètes et donc elles n'ont jamais atteint leur plein potentiel. Nous respectons le fait qu'il faut demeurer engagé dans des programmes et projets qui assurent la compétitivité du Nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement appuie la prospérité et les possibilités dans le Nord? Le député de Thunder Bay, Adjik O'Khan, adjoint au ministre, je remercie mon collègue de sa question. Sous le leadership du gouvernement Ford, nous avons donné la priorité au fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario afin d'aider à améliorer le développement économique dans le Nord ainsi que la création d'emplois dans cette région. Plusieurs programmes fonctionnent pour les entreprises et les travailleurs et c'est encore plus encourageant de voir le genre d'investissement qui sont encouragés par ce fonds. Nous consultons les municipalités, les organismes à but non lucratif, les communautés autochtones pour voir la façon dont on peut utiliser ce programme afin de mieux répondre aux besoins uniques du Nord. Ce fonds, la société de ce fonds plutôt a maintenant un nouveau programme, de nouveaux programmes afin de continuer à aider à la durabilité des collectivités et de les aider à se développer. J'ai bien de voir ce que nous pourrons accomplir avec cette société. Merci, M. le Président et je remercie l'adjoint parlementaire pour représenter les personnes d'Atikokan et je le remercie également pour sa réponse. C'est encourageant de voir que notre gouvernement soutient des mesures de bon sens qui permettront de bâtir la prospérité de notre province. Les bases de la force de notre province résident dans nos personnes. Nous savons que le Nord n'est pas immunisé contre la pénurie de main-d'oeuvre qui touche toute la province. Afin d'atteindre nos objectifs en matière de main-d'oeuvre, nous devons prendre des mesures nécessaires pour aider le Nord et inciter les personnes jeunes à pouvoir saisir leurs possibilités d'emploi. L'expertise de ces jeunes leur permettra d'occuper des postes. Est-ce que le gouvernement pourrait nous dire comment est-ce que nos investissements dans le Nord permettent de créer de nouvelles possibilités pour les générations futures? Encore une fois, le début de la dette de Tander Bay à Ticocan. Merci, Monsieur le Président. Grâce à toutes les mesures de notre programme, nous créons des possibilités pour le Nord. Nous allons créer des possibilités d'emploi pour les personnes dans leur ville. Nous investissons dans des possibilités d'entrepreneuriat pour permettre aux personnes de rester dans leur communauté. Cela permettra de simuler la rétention de personnel et de créer d'autres possibilités d'emploi au niveau local. Depuis le début de l'année, nous avons investi 1,5 million de dollars pour des programmes d'apprentissage qui seront notamment offerts dans ma circonscription. Nous allons créer un programme de stagiaires pour embaucher quatre stagiaires en ressources humaines, trois assistants en recherche à l'hôpital d'Atikokan. Le musée d'Atikokan pourra embaucher également du personnel. Intervention du Président. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. De Manitoba à White River, des personnes ont besoin de services de dialyse mais doivent venir à Thunder Bay parce que c'est le seul hôpital de la région qui offre ce genre de services et qui a de la capacité. une commettante a déjà dépensé 17 000 dollars pour avoir accès à ces services. C'est cruel que les personnes doivent se déplacer, quitter leur maison et leur famille pour avoir accès à ces services. À la ministre, quand est-ce que vous allez ajouter des capacités à ces trois hôpitals qui offrent ces services de dialyse et quand est-ce que vous allez ouvrir plus d'unités pour offrir ce genre de service dans la province? Réponse de la ministre de la Santé. Il n'y a aucun doute que ce genre de services sont essentiels et nous voulons en proposer beaucoup plus notamment dans les communautés des personnes pour qu'elles puissent y avoir accès. Santé Ontario vise à étendre les centres de dialyse. Nous avons l'hôpital de Kenora par exemple qui offre des services afin de pouvoir améliorer ces services en Ontario. Les personnes ont besoin de ces services et nous allons leur offrir dans leur communauté. C'est exactement ce que nous faisons avec le gouvernement. Complémentaire? Les subventions pour le Nord n'aident pas les personnes à avoir accès à des traitements. Les patients tels que Carole doivent recevoir un remboursement de la part de Santé Ontario pour les dépenses encourues. Le Nord a également besoin d'un réseau fiable je suis ravie d'entendre que ce genre de projet soit mis en oeuvre. CBC a demandé des commentaires il y a quelques mois à ce sujet. Ce que j'aimerais savoir c'est quand est-ce que exactement ces extensions de services seront disponibles afin que les familles et les patients puissent recevoir ces services lorsqu'ils en ont besoin et où est-ce qu'ils en ont besoin. La ministre de la Santé? Nous avons réalisé des efforts extraordinaires avec Infrastructure Ontario et avons permis l'extension de plusieurs hôpitaux et à l'heure même des projets de construction d'hôpitaux qui se font dans notre province. Ces extensions de services permettront à ce que ces services soient offerts dans les collectivités et j'espère que la débutée d'en face y pensera sérieusement lorsqu'elle aura la possibilité de voter pour ces extensions de services qu'elle les soutiendra. Merci. Question suivante. Question suivante. Le député de Bruce Gray Owen Sound. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Réduction des formalités administratives. Que vous soyez propriétaire d'entreprises ou une personne qui veut avoir accès au service du programme, la dernière chose dont nous avons besoin c'est d'avoir à faire à des processus qui représentent un fardeau et de la paperasse administrative qui ne finit jamais. Cela prendra du temps de régler les problèmes mais nous voulons prendre des mesures pour pouvoir aider les familles et les entreprises. C'est pour ça que le gouvernement offre des mesures significatives pour aider les personnes et les entreprises de plusieurs secteurs différents. Nous voulons offrir plus de possibilités pour l'amélioration. Le ministre pourrait-il nous dire comment est-ce que notre loi visant à réduire les formalités administratives aidera les Ontariens et Ontariennes ? Réponse du ministre. Je remercie le député de Bruce Gray Owen Sound pour son importante question et je le remercie également pour son travail visant à réduire les formalités administratives dans notre province. Peu importe qui vous êtes, entreprise ou personne, la première chose qu'on me dit lorsque j'ai des conversations avec eux, c'est qu'ils souhaitent avoir un ministère qui est dédié à la réduction des formalités administratives. Cela, ou plutôt le gouvernement précédent, avec le soutien des néo-démocrates, a fait fuir les cerveaux de notre province. Nous avons proposé un nouveau projet de loi dans notre trousse de réduction des formalités administratives qui permettra d'aider les entreprises et les personnes de notre province. Nous proposons des mesures visant à connecter toutes les communautés de notre province en leur donnant accès à de l'Internet haute vitesse d'ici 2025. Notre gouvernement, contrairement au gouvernement précédent, agit. Complémentaire, merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour cette excellente réponse. Mais comme étant, les personnes de notre province sont très enthousiastes quant au travail que notre gouvernement réalise visant à paver la voie pour des meilleurs services. Par exemple, nous avons élargi l'accès à la large bande à travers la province. Notre ministre propose un projet de loi qui vise à améliorer l'accès aux services gouvernementaux et à faciliter la vie des entreprises qui souhaitent investir et croître dans notre province. Notre gouvernement se concentre toujours à agir plus et à respecter notre engagement à pouvoir rendre l'accès aux services plus facile. Est-ce que le député pourrait nous dire comment est-ce que notre trousse de réduction de formalité administrative permet de faciliter la vie des Ontarians et l'ontarienne ? Réponse du ministre. Je remercie le député de Bruce O'Grey Owen Sound pour sa question. Le rapport de l'automne 2022 a conclu que plus de 5 millions de dollars ont pu être épargnés. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons atteint 700 millions de dollars en économie. Cela nous permettra de nous concentrer sur notre stratégie des minéraux et permettra une économie de millions de dollars. Nous avons pu créer plus de 160 000 nouveaux emplois depuis 2018. notre trousse de réduction de formalité administrative nous permettra d'aller beaucoup plus loin et nous encourageons tous les députés d'en face de se joindre à nous de soutenir nos mesures législatives afin de garantir la capacité concurrencière de notre province. Merci. Question suivante. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Nous avons 444 municipalités représentées par l'AMO dans notre province et nous avons vu les répercussions du projet de loi 23. Est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse envers les municipalités afin qu'elle n'ait pas à augmenter leurs taxes et annuler leurs services ? Est-ce que le gouvernement va redonner les fonds dont les municipalités ont besoin ? Oui ou non ? Le leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler aux députés d'en face que notre ministre du Logement a pu aider les municipalités. Ces municipalités comprennent à quel point il est important de continuer à bâtir des maisons dans notre province. Nous devons utiliser notre patrimoine naturel afin d'accomplir nos objectifs. qu'est-ce que cela veut dire pour les communautés comme Dostovio ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y aura de nouveaux logements dans des communautés où il y aura de nouvelles lignes de train et où des personnes pourront occuper des postes et prospérer. Nous avons des communautés qui sont maintenant dotées de nouvelles écoles qui ont également de nouveaux centres communautaires. Si vous êtes une personne âgée, vous devez quitter votre communauté et aller ailleurs parce qu'il n'y a aucun endroit où vous pouvez vivre et c'est pour cela que nous voulons régler les problèmes. Merci. Complémentaire, député de Ancaster, Dandas. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse encore une fois au ministre des Affaires municipales et du Logement. Il est clair que votre plan ne fonctionne pas. Les communautés à travers la province ont déclaré que le logement est une question sérieuse mais pour avoir le logement nous avons besoin d'infrastructures. Actuellement, il y a un déficit infrastructurel à Hamilton. Les municipalités ont paie le coût cher et le projet de loi 23 a rendu la tâche difficile pour les municipalités. Vous avez annulé des services desquels les personnes dépendaient comme par exemple la collecte des déchets. Alors ma question au nom de tous les contribuables de l'Ontario et de toutes les municipalités, est-ce que le ministre va s'engager à aider Hamilton réponse ? J'aimerais remercier les néo-démocrates pour leurs questions. S'ils regardent les chiffres, ils réaliseront que nous avons 190 millions de projets à travers notre province des constructions de logements et d'écoles. c'est l'argent, la somme d'argent la plus élevée dépensée en Ontario et dans l'histoire du Canada. Nous avons un projet, nous voulons construire des métros pour que les personnes utilisent moins leurs voitures. Nous continuerons à soutenir les municipalités, toutes ces 444 municipalités de l'Ontario. Et parlons du logement, Monsieur le Président, Statistique Canada ont déclaré que 445 000 personnes arriveront dans notre province et nous devons nous assurer à construire ces 1,5 million de maisons pour pouvoir abriter ces personnes. Merci. Question suivante. Débuté de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Nous savons qu'il y a une pénurie de médecins en Ontario et notamment dans ma circonscription de Brampton West. Malheureusement, les investissements essentiels n'ont pas été la priorité du gouvernement libéral précédent. Pourtant, les experts et les professionnels ont alarmé quant à cette situation. Monsieur le Président, c'est pour cela qu'il est essentiel que notre gouvernement priorise les investissements qui permettront de soutenir le système de santé et qui permettra de tenir notre promesse d'attirer plus de médecins. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement aborde la crise de pénurie de médecins de notre province, la ministre des collèges et universités ? Je remercie le député pour sa question et je le remercie pour son militantisme. En 2022, nous avons ajouté 160 postes au premier cycle et 295 pour le deuxième et troisième cycle. dans le budget de 2023. Nous continuons nos promesses en ajoutant des centaines de nouvelles places dans des programmes de premier et deuxième cycle. Nous avons fait toutes ces annonces en une année seulement. Contrairement au gouvernement précédent et à l'opposition officielle, notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre, agit. nous ne parlons pas juste du fait que nous avons besoin de plus de médecins, nous allons nous assurer d'avoir plus de médecins. Notre gouvernement va bâtir un système de santé qui est plus résilient et beaucoup plus fort qu'auparavant. Complémentaire ? Merci, M. le Président et merci à la ministre pour sa réponse. C'est une bonne nouvelle de savoir que le gouvernement investit dans des écoles de médecine. C'est une étape positive vers l'accès facilité aux personnes qui ont besoin de ces services de santé. Les communautés de notre province devraient recevoir des soins de santé selon leurs besoins. Dans ma circonscription et dans la région de PIL, il y a une demande augmentée pour les médecins de famille. Notre gouvernement doit reconnaître les besoins inédits de notre province et mettre en œuvre des solutions novatrices. Est-ce que la ministre pourrait nous dire comment le gouvernement investit dans des écoles de médecine afin de pouvoir satisfaire les exigences de nos communautés ? La ministre des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président et merci encore une fois aux députés de militer pour le bien-être de la province. Nous avons une approche qui vise à s'assurer d'augmenter les sièges en médecine partout en Ontario. Nous allons continuer à offrir des soins de qualité pour notre population et travailler à retenir les médecins de notre province. Pour répondre aux députés, je partage votre enthousiasme concernant l'école de médecine de Brampton et j'ai hâte d'accueillir la première promotion. Brampton, l'école de Brampton, n'est pas la seule école de médecine qui a été annoncée par le gouvernement. Grâce à notre premier ministre, nous avons pu transformer nos écoles de médecine et nous avons pu créer une académie de médecine à l'Université de Toronto. Nous formons les médecins pour les personnes, mais nous formons également les vétérinaires. Notre gouvernement continue de réaliser des investissements records pour pouvoir bâtir notre secteur de santé et nous assurer que nous avons les médecins et les professionnels de la santé nécessaires pour notre province et notamment pour nos animaux. Question suivante. Merci, M. le Président. Cette semaine, les enfants du programme d'autisme vont transitionner leur programme, mais il n'y a pas de plan du gouvernement. Il n'y a eu aucune communication avec les conseils scolaires et aucun investissement réalisé. Michelle, aujourd'hui avec nous, est une des milliers des parents de la province qui sont préoccupés par les mesures du gouvernement. Michelle a des enfants âgés de 10 et de 12 ans. Ces enfants ne parlent pas et leur sécurité sera mise à mal, sans soutien. Ces enfants doivent être surveillés en permanence et ils ne doivent pas mettre des choses dans leur bouche pour ne pas les ingérer. Mais le gouvernement ne leur donne rien. Pourquoi est-ce que le Premier ministre voue ces enfants à l'échec ? Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci, M. le Président. Nous savons que les enfants avec des besoins spéciaux en éducation ont besoin de soutien pour pouvoir réussir dans le système scolaire. Ils font face à des difficultés. Cette année scolaire et chaque année, d'ailleurs, nous avons augmenté les investissements pour l'éducation spéciale. Nous avons investi de façon inédite et nous reconnaissons qu'il y a toujours beaucoup de travail encore à faire, surtout pour les enfants atteints d'autisme. Nous avons doublé l'expertise offerte et doublé les investissements. Nous avons alloué plus de ressources. Aujourd'hui, nous avons pu ajouter 32 000 postes d'aides enseignants qui vont travailler directement avec ces enfants. Ce sont des personnes expertes. Cela permettra d'assurer une meilleure communication pour ces personnes. nous allons nous assurer d'aider tous les conseils scolaires de la province afin d'améliorer le sort de ces enfants. Complémentaire ? Merci, M. le Président. Le gouvernement aime parler du fait qu'ils ont augmenté leurs investissements pour l'éducation, mais ils ne prennent pas en compte l'inflation. Les écoles catholiques de Toronto ont un déficit d'environ 35 millions de dollars, ce qui généra des compressions dans leurs effectifs. Il y a donc aujourd'hui une cométante qui est présente qui a des enfants autistes qui ne parlent pas et qui sont exposés à des risques. Ces enfants sont dans des classes d'apprentissage spéciaux. Cette mère est préoccupée quant aux compressions budgétaires et aux mesures législatives entreprises par le gouvernement dans ce sens. Elle a peur que ses enfants n'aient plus accès au personnel qui aide sa fille. Elle a besoin que ses enfants restent à l'école. Pourquoi est-ce que votre gouvernement, pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas la sécurité des enfants en priorité et n'offre pas les investissements nécessaires pour l'éducation spéciale ? Réponse ministre de l'Éducation. Nous avons augmenté les investissements même en période de difficulté. Nous avons augmenté tout cela de 27 %. Cela représente des étapes supplémentaires pour aider les enfants. C'est pour cela que notre budget est dans tous les budgets. Nous avons augmenté les fonds alloués à l'éducation spéciale. Nous avons embauché 32 000 aides-enseignants supplémentaires ainsi que d'autres travailleurs dans le secteur. Les parents ont des questions mais se demandent également pourquoi les députés de l'opposition s'opposent toujours à des mesures qui visent à améliorer la situation des enfants. Dans vos antécédents, nous savons que vous vous opposez souvent à ce genre de mesures. Vous votez contre plutôt des mesures qui visent à améliorer l'éducation. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Question suivante, députée de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les familles individuelles, les agriculteurs et les entreprises de notre province se font face à des difficultés à cause du coût de l'électricité. Mais notre gouvernement respecte les personnes de la province et veut maintenir sa promesse de maintenir des coups bas. Les entreprises et les familles dépendent de notre gouvernement pour pouvoir les aider à traverser ces périodes difficiles. Nous avons réduit les coûts pour les aider à avoir une vie beaucoup plus abordable. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment est-ce que notre gouvernement aide les familles qui travaillent dur à pouvoir économiser sur leurs factures d'électricité ? Le ministre de l'Énergie ? Je remercie le député de Whitby pour son excellente question. Nous avons nettoyé les dégâts en matière d'électricité que nous avons hérités de l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, nous avons augmenté le seuil du programme de subvention en énergie. nous offrons 12 000 $ par famille et 8 000 $ par couple. Cela veut dire que les personnes pourront bénéficier d'améliorations de services, d'améliorations par exemple d'air conditionné. Et tout cela sera gratuit et permettra aux familles d'économiser de l'argent chaque année sur leurs factures d'électricité tout en pouvant bénéficier de l'électricité. Notre programme d'abondabilité de l'électricité a déjà permis des améliorations pour la vie des milieux de familles de notre province. Aujourd'hui, nous allons aider encore plus de familles. Complémentaire ? Merci, M. le Président, et je remercie le ministre pour sa réponse. Pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de familles, c'est une excellente nouvelle. Notre gouvernement prend des mesures nécessaires pour rendre l'électricité beaucoup plus abordable, surtout pour les personnes qui en ont le plus besoin. Le programme d'abordabilité de l'énergie n'est qu'un seul programme d'aide offert par le ministère de l'énergie. Notre gouvernement doit continuer avec ce genre de mesures et essayer de réduire les coûts. Nous devons continuer à aider les ontariens après que les libéraux aient créé des dégâts avec l'électricité. Est-ce que le ministre pourrait donner plus de détails concernant les programmes qui sont disponibles aux personnes qui ont besoin d'aide ? Le ministre de l'Énergie ? Encore une fois, je remercie plutôt le député de Whitby. Concernant notre programme d'énergie, nous offrons de l'aide aux familles. C'est grâce à ce programme de soutien pour l'électricité que nous offrons des crédits à 75 dollars pour pouvoir réduire les frais d'électricité pour les familles. Nous offrons des programmes qui offrent jusqu'à 600 dollars par an aux familles qui ont des problèmes de connexion. Et nous aidons également des programmes pour les autochtones. Ce sont des programmes essentiels pour les personnes qui vivent dans des réserves. nous permettrons aux familles moyennes d'économiser 668 dollars par an grâce à ces rabais. Les familles doivent choisir entre manger ou chauffer leur maison. Mais nous avons stabilisé les frais. Nous avons stabilisé le système d'électricité. Nous offrons une aide ciblée aux familles qui en ont réellement besoin. question suivante député de Toronto Danforth. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'énergie. La semaine dernière les médias du Nouveau-Brunswick ont déclaré qu'il y avait des négociations visant à acheter une station de générateurs nucléaires. Nous avons vu ce genre d'efforts d'acquisition dans le passé. Nous devons nous concentrer sur l'Ontario et nos besoins et non sur les problèmes d'autres provinces. Pourquoi est-ce que l'OPJ se focalise sur le Nouveau-Brunswick alors que nous devons nous focaliser sur notre province et son sort ? La réponse au ministre de l'énergie. Monsieur le président, les libéraux ont été au pouvoir mais aujourd'hui il y a une nouvelle équipe. Nous attendons de recevoir les détails sur les collaborations avec des installations de générateurs en Ontario. Mais j'aimerais rassurer la population que nous allons conclure une entente qui est avantageuse pour notre province. L'OPJ est responsable d'offrir de l'énergie nucléaire propre. Nous avons des réacteurs en Ontario qui nous permettent de développer des réacteurs à petits modules. Vous pouvez continuer à regarder ce que nous faisons avec le gouvernement et nous continuerons d'aviser la Chambre sur nos mesures. Mais nous n'allons pas conclure de mauvaises ententes comme celles que les néo-démocrates ont soutenues. Complémentaire ? Monsieur le Président, il semble que le gouvernement n'a pas appris de mes erreurs. cette installation de Nouveau-Brunswick dit que toutes les mesures sont sur la table. L'année dernière, 300 millions de dollars n'ont pas pu être utilisés à bon escient. Ils ne devraient pas prendre des projets qui les laissent avec d'énormes dettes. C'est le ministre de l'Énergie pour la réponse. Encore une fois, nous allons attendre et voir ce qui se passe entre les conversations avec l'OPJ et cette installation. J'aimerais rassurer le député. Vous n'avez pas soutenu les mesures. Vous avez signé des ententes, mais nous n'allons pas suivre vos pas. Hier, nous avons signé une importante entente dans la circonscription de mon collègue. Une entente à 2,8 millions de dollars visant à étendre l'installation de sa circonscription. Nous voulons offrir de l'énergie nucléaire plus puissante. J'aimerais demander aux députés pourquoi est-ce qu'ils se posent à une technologie qui permet d'offrir de l'électricité propre et fiable. Cela représente 60% de l'électricité au quotidien. Pourquoi est-ce que l'opposition ne soutient pas nos mesures ? Réponse ? La question suivante, la question suivante plutôt. Députée de Scarborough-Gitwood. Je vous remercie, monsieur le Président, et je vous remercie de prendre la parole. Ce sera probablement ma dernière question posée en Chambre. Après quatre élections, dix ans au service de ma circonscription, je vais résigner à la fin de la semaine prochaine. mais je cherche des moyens de mieux servir les personnes de Toronto de ma circonscription. Alors, ma dernière question en Chambre s'adresse au Premier Ministre, monsieur le Président. Comme vous le savez, monsieur le Premier Ministre, j'ai toujours milité pour les intérêts des transports en commun pour Scarborough. Et vous avez fait de même, tout comme votre frère défunt. La ligne devait ouvrir. Nous avons conclu une entente et toutes les personnes de l'Ontario méritent d'avoir les meilleurs transports en commun possibles lorsqu'elles se déplacent pour aller à l'école, au travail ou pour aller vaquer à des activités. Comment offrir la meilleure aide possible en matière de transports en commun pour notre province ? Réponse le Premier Ministre. Monsieur le Président, je vais remercier la députée de Scarborough, Gildwood, pour son service. Les faits sont, Monsieur le Président, que la députée de Scarborough, Gildwood, n'a absolument rien fait, même quand mon frère était maire, pour pouvoir aider la population de Scarborough. Ils n'ont fait rien de son côté de la chambre pour pouvoir développer la ligne de métro de Scarborough. c'est nous qui avons développé cette ligne de métro alors qu'eux, pendant 15 ans, n'ont fait absolument rien. à l'ordre, s'il vous plaît. La chambre, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. relancez la pendule. Question complémentaire. Vous savez, Monsieur le Président, un de mes mentors me dit toujours qu'il faut être la meilleure personne. Donc, je pense que nous pouvons être d'accord avec le Premier ministre sur le fait que nous pouvons ne pas être d'accord. Et ça fait partie de notre travail ici. Et nous sommes tous d'accord sur une chose, c'est-à-dire que nous devons tous faire notre part pour pouvoir offrir le meilleur service possible aux gens que nous représentons, que ce soit construire la ligne de métro pour Scarborough, n'importe qui, la commence ou qui la termine, ou améliorer les hôpitaux et le système de santé pour la population de l'Ontario. Ce sont des choses que j'ai défendues depuis mon élection. Et notre gouvernement précédent a fait la même chose. Et toutefois, nous arrivons ici et nous sommes d'accord sur le fait que les gens qui nous envoient ici dans ces chaises veulent qu'on puisse les servir au mieux possible. Alors, M. le Premier ministre, en travaillant ensemble avec un respect réciproque, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral et le gouvernement municipal veulent les mêmes choses. Alors, ma question, c'est pourquoi nous ne pouvons pas travailler ensemble pour faire en sorte que nous sommes en train de créer un avenir meilleur pour les gens de notre province. Le Premier ministre, encore une fois, je remercie la députée de Scarborough-Gildwood et la raison pour laquelle nous sommes en train de construire la plus grande expansion de la ligne de métro en Amérique du Nord pour aller vers Scarborough. C'était justement le travail que nous avons fait de manière concertée avec le maire de Toronto, avec le gouvernement fédéral. Vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas fini, nous avons commencé et nous sommes en train de terminer la ligne. Député de Stormont-Dandasson, merci, M. le Président. Question pour le ministre au service des aînés. L'accessibilité identifiée et éviter qu'il y ait des barrières peut aider à créer une communauté inclusive en Ontario. Alors que le cadre robuste pour l'accessibilité en Ontario existe, il y a encore beaucoup de travail à faire. Récemment, il y a eu des défenseurs du fait de rendre l'Ontario plus accessible. On a vu qu'il y a des axes qui ont besoin qu'on travaille dessus pour pouvoir augmenter l'accessibilité et l'inclusion. Notre gouvernement devrait faire en sorte de pouvoir garantir qu'on puisse améliorer l'inclusion. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement va continuer d'aller de l'avant avec l'accessibilité dans notre province ? Le ministre au service des aînés et à l'accessibilité ? J'aimerais remercier le député qui travaille très fort à Stormont South Langary pour cette question aussi importante, M. le Président. Rendre l'Ontario accessible est un travail, est un voyage continu. Et grâce au leadership du ministre des Finances, nous proposons un budget de 6 millions de dollars pour les trois prochaines années pour pouvoir aider les étudiants qui vivent avec des handicaps. Ces investissements merveilleux vont permettre le développement des compétences, des opportunités d'éducation. et ensemble avec le ministre du Travail, notre gouvernement est aussi en train de promouvoir des programmes pour l'emploi de personnes handicapées. Nous travaillons pour vous pour pouvoir construire un Ontario meilleur ensemble. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. En Ontario, chacun a le droit à avoir les mêmes opportunités. Alors que le gouvernement doit continuer d'appuyer l'accès à toutes ces opportunités, les municipalités dans toute la province doivent être engagées à pouvoir fournir des services et des infrastructures qui soient accessibles pour les personnes ayant des handicaps. Chaque municipalité va pouvoir identifier les programmes qui sont appropriés pour sa population. Les gouvernements locaux présentent des recommandations pour pouvoir améliorer l'accessibilité et pour pouvoir continuer à répondre aux exigences conformément à la loi. Est-ce que le ministre peut élaborer sur comment notre gouvernement appuie les municipalités pour pouvoir répondre à ces objectifs en termes d'accessibilité ? Le ministre, merci pour cette question très intéressante projet par projet, communauté par communauté. Nous sommes en train d'aller de l'avant avec les programmes en termes d'accessibilité. Un exemple excellent de cela est, par exemple, le centre de Whitby. Nous sommes en train d'investir 3,5 millions de dollars sur les trois années à venir pour pouvoir appuyer le développement de ce centre, pour pouvoir développer des compétences et des possibilités de développement et pour aider les personnes vivant avec des handicaps. nous sommes en train de faire en sorte que les personnes handicapées puissent avoir les bons programmes et les bons services pour pouvoir trouver des emplois et pour pouvoir accéder à la formation. Et cela n'est possible que sous le leadership de ce Premier ministre. Merci au Premier ministre et merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Cela met fin à la période des questions ce matin. Nous avons une mise de voix différée concernant la motion pour la clôture sur l'amendement. L'amendement à la motion concernant une demande formelle au sujet de la réforme du système de mise en liberté sous caution. Appelez les députés. Nous avons une sonnerie de cinq minutes. Merci. Merci. Merci.